Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokéfocus qui fait suite à la précédente vu que, bah voilà, je la tourne en même temps. Cette fois-ci on va parler tout simplement de Elio et de Oratoria, le prochain duo Scoot Battle soutien qui sortira ce samedi 17 avril sur Pokémon Masters. Donc c'est aussi un Scoot Battle, donc comme la vidéo sur Archelux, je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait bien évidemment. C'est un Scoot Battle, donc ce duo reviendra dans tous les prochains portails après sa sortie. Une fois que son portail sera terminé, il sera disponible en filaire sur tous les autres portails, donc je vous conseille pas réellement d'invoquer de manière objective. Avec un peu de recul, n'invoquez que sur les Fest, Master Fest ou les saisonniers si le duo vous fait kiffer. Et puis si vous kiffez Oratoria, foncez bien évidemment, le plaisir avant toute chose. Donc Oratoria sera un Pokémon soutien, donc ça c'est très intéressant, de type eau, voilà, classique, faible, eau type plante. Au niveau de ses statistiques, on peut voir qu'il a pas beaucoup de points de vie, 575, c'est vraiment peu pour un support. Donc ça c'est un petit peu relou. Au niveau de ses stats offensives, je vais pas les regarder, parce qu'il est pas là pour taper Oratoria. On peut noter 266 en attaque spéciale, mais vraiment on s'en balance les stakes, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Au niveau des défenses, par contre, ça l'aide beaucoup plus, vu que c'est un support, il a 211 en défense physique, c'est correct, c'est ok tiers. Par contre, il a 246 en défense spéciale, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, c'est une bonne défense spéciale, on va pas se mentir, il est 16ème du coup, comme on peut le voir. Mais son principal défaut, comme vous pouvez le voir, c'est sa vitesse, en 221, c'est très lent pour un support. Il n'empêche qu'il a quand même un bulk ok tiers, il est 22ème sur le jeu, donc 668 de bulk. Mais voilà, ses deux gros défauts, c'est une vitesse très nulle, et des points de vie très médiocres pour un soutien. Donc ça c'est un petit peu problématique. Au niveau de ses attaques, par contre, donc on peut voir qu'il a vraiment une seule attaque qui va taper, ça s'appelle Aria de l'écume, qui n'a pas d'effet additionnel, qui est une AOE qui consomme 3 segments de la jauge capacité, et qui touche tout le monde, vu que c'est une AOE avec 100 de précision, 100 de power. Mais vous allez voir que dans le plateau, cette attaque va pouvoir débloquer des petits effets additionnels, on va pouvoir lui rajouter des petits bonus à cette attaque, et ça c'est assez intéressant, on voit ça tout de suite après, dans l'analyse du plateau. L'avantage de ce duo, c'est qu'il a un Omni Défense Spéciale+, et ça, ça fait plaisir, merci Dena de nous écouter, et enfin de sortir un autre duo qui buff la Défense Spéciale autre que Staros. Alors oui, Xerneas up la Défense Spéciale, mais c'est avec sa capacité de duo. Là on a vraiment un duo qui a un Omni Déf Spé+, et un RQPPC d'ailleurs dans le plateau, donc vous allez potentiellement pouvoir mettre tous vos duos à plus 6 en Défense Spéciale, rien qu'avec ce move. Enfin, ça fait plaisir, parce que Staros se sentait un petit peu seul. Ensuite on a l'attaque berceuse, alors ça je ne comprends pas pourquoi ils lui ont mis berceuse, surtout que ça a 45 de précision, et qu'il n'y a rien pour augmenter sa précision dans le plateau. Donc ça c'est typiquement le move que vous n'allez pas jouer, tout simplement, enfin je vois pas l'intérêt, surtout que si vous voulez faire du slip chain, ou si vous voulez juste endormir la team adverse, bah sortez goût plein, en fait, finalement il fera mieux. Ou alors Ectoplasma, je crois qu'il fait pareil, vous avez également le Florizar des Oeufs, Ampliflor, enfin voilà, vous avez plein de duos qui font que c'est plus facile de slip chain avec eux. Donc berceuse, c'est le move un petit peu poubelle, c'est dommage, pour le coup vous n'allez jamais le faire. Et enfin le move dresseur qui n'a qu'une seule utilisation, mais qui concerne tous les alliés, ça va augmenter d'un cran la vitesse de tout le monde, ça va consommer jusqu'à 3 segments de la jauge capacité, et pour chaque segment consommé, ça va augmenter l'attaque et l'attaque spéciale de maximum plus 4. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Un petit peu déçu, parce que c'est un clamiral en moins bien sur le move dresseur, c'est-à-dire que bon, il augmente la vitesse, d'accord, mais clamiral il a un omni vitesse plus, et ça va augmenter attaque, attaque spéciale, d'accord, mais que jusqu'à plus 4. Donc mélo fait mieux, et clamiral fait mieux sur le plan attaque physique. Voilà, donc c'est un petit peu dommage pour ça. Au niveau de sa capa duo, il n'y a pas d'effet additionnel, on s'en fiche, c'est une capa duo classique qui ne va pas faire des dégâts parce que c'est un soutien. Au niveau de ses talents, on a le talent action jauge 5, donc qui va restaurer un segment de la jauge capacité quand le Pokémon utilise une capacité de manière souvent, donc ça c'est bien, ça fait un petit récup jauge intégré encore une fois dans le kit du perso, un peu comme Archéduque qu'on a vu récemment. Il a un premier soin 4 intégré, donc ça va le soigner dès qu'il sera en mauvaise posture, donc à moins de 30% de sa vie, il aura un premier soin 4, donc ça c'est cool. Il a capa statut coach soin, donc quand le Pokémon utilise une capacité de statut avec succès, restaure les points de vie de tous les alliés parfois, donc ça c'est pour berceuse, sauf que vous n'allez jamais faire berceuse, donc on s'en fiche de ce talent finalement, c'est un talent un peu poubelle. Donc voilà, au niveau de ses plateaux, alors le plateau 1 sur 5 est intéressant pour une seule case, c'est l'omnidesp, il ne sert que pour ça, le plateau littéralement, parce qu'après vous n'avez rien d'intéressant, vous avez une immunité aux baisse de vitesse et aux baisse de défense, et après c'est que des gains de stat pur, flat, donc on s'en fiche. On va passer tout de suite au plateau 2 sur 5, qui est déjà un petit peu plus intéressant, on va aller chercher un récup jauge sur Aria de l'écume, voilà, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un récup jauge, en plus du talent, qui permet de restaurer un segment avec je crois 50% de chance il me semble. On prend un petit tourment restaurateur, voilà, qui va permettre une fois par combat de soigner le Pokémon de la peur, de la confusion du ligotage, ses gadgets, mais en même temps, il n'y a rien d'autre dans le plateau en 2 sur 5, donc voilà, le récup PPC on le conserve bien évidemment sur l'omnidef SP+. On va aller chercher un petit PPC sur le Move Dresser, alors je suis très déçu parce que c'est juste un PPC 1, donc 10% de chance, donc c'est vraiment pas fou, honnêtement je trouve, surtout pour 7 d'énergie, surtout que le Move Dresser, bon il est cool, mais bon bah l'attaque, l'attaque spéciale, ça monte 4 plus 4, donc c'est pas non plus si broken que ça, et ça augmente que d'un cran la vitesse de tous les alliés, donc c'est pas non plus, genre, je trouve que le Move Dresser, rien que pour comparer avec Archiduc, même si on peut pas réellement comparer un Striker et un soutien, mais le Move Dresser d'Archiduc est déjà plus legit, parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses, il augmente la défense, la défense spéciale de deux crans, le taux de critique, il se pose une régène, enfin voilà, il fait plein de trucs, là, c'est juste un plus 1 en vitesse et un plus 4 en attaque SP, donc c'est pas non plus, voilà, comme je l'ai dit, Mélofé fait mieux de toute manière, sur le plan hybride, et Clameral sur le plan physique. Bref, au niveau ensuite de la dernière case qu'on va aller chercher pour ce plateau, c'est l'arrivée défense 1, bon bah écoutez, ça fait plaisir, un petit arrivée défense 1, mais c'est tout, après on prend des petites cases de statistiques flat, y'a rien d'intéressant en plus, et c'est vraiment en 3 sur 5 où on va pouvoir aller chercher des petites cases intéressantes, je vais vous proposer deux builds, ça va dépendre avec qui vous jouez Oratoria, parce que l'avantage est qu'Oratoria, vous pouvez aussi bien le jouer avec un attaquant physique qu'un attaquant spécial, ça c'est l'avantage, ou un attaquant qui mixe les deux, un peu comme Junko par exemple, pour ne citer que lui. Donc on conserve l'omni-def SP, récupé PC+, dessus, et on va aller chercher, en plus du récup jauge sur Aria de l'écume, et encore, comme j'ai dit, vous n'êtes même pas obligés d'aller chercher le récup jauge, puisque vous en avez déjà un intégré dans le plateau, on va aller chercher la case Aria de l'écume, kappa, def SP ennemi, 4, qui va permettre, dès que vous touchez l'ennemi avec Aria de l'écume, qui est une attaque AOE, qui va toucher tous les ennemis, je le rappelle, vous allez avoir un pourcentage de chance de baisser la défense spéciale de tout le monde d'un cran, donc ça c'est plutôt pas mal, et d'ailleurs vous avez une case similaire, mais pour la défense physique déstabilisateur que vous connaissez, en plus c'est un déstabilisateur 4, donc c'est cool. Donc voilà, ça serait plutôt, si vous jouez Oratoria sur un plan spécial, enfin pour assister à un DPS spécial, tout simplement, puisque vous allez baisser la défense spéciale ennemi, je ne vois pas l'intérêt de mettre les deux, dans la mesure où, en fait, Oratoria, vous allez le jouer soit avec un attaquant spécial, soit un attaquant physique, voilà. Sauf si vous accompagnez Junko, bon voilà, dans ce cas-là, oui, forcément, vous allez mettre les deux, parce que Junko tape sur le spécial avec Tempête Verte, et sur le physique avec sa capacité duo, donc voilà. Mais voilà, c'est assez particulier, surtout que de toute manière, Junko se booste tout seul, donc pas besoin de s'avoir du souci là-dessus. Et on va conserver l'orée QPPC sur le Move Dresser, et on va aller prendre Aria de l'écume Coach Vitesse 4, qui va permettre assez souvent de booster de plus 1 la vitesse de votre équipe, et donc ça, c'est très intéressant, parce que se booster en vitesse, c'est vraiment cool. Autant la case à côté qui permet de réduire la vitesse ennemi, je trouve que ça ne sert à rien, parce que réduire la vitesse ennemi ne change pas grand-chose dans le gameplay. Par contre, augmenter sa propre vitesse de tout le monde, là, c'est intéressant. Alors bien évidemment, ce plateau, vous pouvez le moduler un peu comme vous voulez, il y a des cases pour le Sleep, si vraiment vous voulez jouer le Sleep, vous avez un Recume Coach sur Berceuse, vous avez Sommeil Ennemi Puissance 3, qui augmente de 30%, je crois, la puissance des capacités du duo si l'émis est endormi, mais ça, c'est pour un build offensif, donc je ne vois pas l'intérêt, sachant qu'Oratoria n'est pas là pour taper, encore une fois. Donc voilà, moi, c'est le build que je vous propose. Encore une fois, vous pouvez le moduler, vous pouvez très bien ne même pas prendre le Recume Jauge sur Aria de l'écume, ne pas prendre la case d'EF SP, si vous l'accompagnez avec un attaquant physique, et dans ce cas-là, partir vraiment sur quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Alors grosso modo, bien évidemment, voilà, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Si votre objectif, c'est juste d'assister un attaquant physique, vous pouvez faire un truc similaire. Alors la case de Capadio, c'est parce que je n'ai pas envie de prendre cette case-là, bien évidemment, mais voilà, vous pouvez faire un truc dans le style si vous voulez accompagner un attaquant physique, ou spécial, ça va dépendre forcément. Donc voilà les amis, je trouve qu'Oratoria, au final, est un bon duo, assez complémentaire. Grâce à son plateau en 3 sur 5, vous allez avoir rajouté un petit côté tacticien sur Aria de l'écume, qui va permettre à la fois de baisser soit la DEF physique, soit la DEF SP, soit les deux, ça dépend, puisque vous pouvez faire aussi un plateau où vous mixez les deux, c'est possible. Ça va pouvoir également baisser la vitesse, ça va augmenter la vitesse de vos Pokémon, donc vraiment, cette attaque qui, à la base, n'a pas d'effet additionnel, va vraiment être gonflée à bloc avec le plateau, mais par contre, ça nécessite un 3 sur 5. Donc faites attention si vous comptez invoquer dessus. Donc au final, Oratoria, je trouve que ça va être un très bon support, très complet, mais malheureusement, voilà, il y a plusieurs défauts quand même sur le duo, une attaque qui est inutile berceuse, un move dresseur qui, vraiment, n'est pas non plus si broken que ça, et il n'a qu'une utilisation, donc c'est dommage, et un RQ PPC 1 dans le plateau, ça c'est vraiment très dommage. Un talent useless, parce que le troisième, vous n'allez pas vous en servir, parce que jamais vous allez vouloir slipchain avec lui, vu qu'il a une précision éclatée au sol. Et voilà, forcément aussi des points de vie très médiocre, et une vitesse très basse, donc c'est aussi ça un petit peu le problème d'Oratoria. Au niveau de sa note, je lui mettrais, je pense, un petit 8 sur 10, à voir, encore une fois, selon les retours de la plèbe concernant le Pokémon. Je trouve que le Pokémon est quand même intéressant, il a un bon potentiel, honnêtement, je l'aime beaucoup. Après, il faudra voir une game si vraiment, par rapport à son move dresseur, est-ce que c'est gênant d'être 4 plus 4, en attaque, attaque spéciale, enfin, il faudra voir, parce que j'avoue qu'ils ne peuvent pas de critique non plus, mais il faudra voir ce que ça donne, tout simplement. Voilà, donc je lui mets 8 sur 10, je pense que c'est une valeur sûre, parce que le support reste quand même goldé, c'est un support, donc forcément, à IEX, bien évidemment, le meilleur IEX du jeu, c'est le soutien, selon moi, bien évidemment. Donc voilà les amis, donc un petit 8 sur 10, je pense que c'est mérité, et on verra si on peut peut-être gratter un 0,5, donc pour monter à 8,5, mais voilà, je pense que 8, c'est une note raisonnable, encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'il faut pull sur le duo ? Non, je vous déconseille, vu que c'est un scout battle, il reviendra dans tous les autres portails, une fois son portail terminé, par contre, si vous kiffez le Pokémon ou le Dresser, vous êtes un fan de la 7ème génération, invoquée, bien évidemment. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo Pokéfocus, sur, et bien, Oratoria, et Elio, voilà, donc le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez la chanson, bien évidemment, et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, c'était White, prenez soin de vous, salut tout le monde !